Bonjour à toutes et à tous, bienvenue de retour sur ce plateau du Hub Live au cœur de Retail et e-commerce 2023 au Palais Brognard à Paris où vont se succéder toute cette journée des témoignages, des insights, des solutions concrètes autour du retail et du e-commerce. Nous sommes avec Nicolas Boutet, vous êtes PDG et fondateur de Wedia, peut-être rapidement Wedia peut-être nous expliquer. Moi j'ai le plaisir et la chance d'être à la tête d'un éditeur de logiciels, un éditeur de logiciels qui permet à ses clients, les marques et les distributeurs de gérer tout leur visuel marketing, mais pas seulement de les gérer aussi, de les diffuser sur les canaux digitaux, les sites web, les e-commerce, les réseaux sociaux, également en magasin parfois, PLV ou Flyer. Donc tout cet univers visuel qu'il faut faire vivre et sublimer sur tous les canaux pour permettre aux marques de se faire connaître et de vendre. Merci beaucoup, c'est très clair. Alors quels sont les nouveaux besoins et les tendances identifiés par les retailers cette dernière année ? Alors beaucoup de choses, certaines sont presque des marronniers, c'est le multicanal, mais aujourd'hui le parcours client est multicanal et donc nos clients ont besoin d'assurer cette cohérence visuelle sur tous leurs canaux physiques et digitaux et on est là pour les aider. On a vu également la 3D qui commence à poindre, mais c'est presque autant un sujet de passé que d'avenir. Tout ce qui est social, ce show de commerce, etc. qui apparaît. Donc on est sur tous ces sujets. En tout cas, c'est ce qu'on voit chez nos clients. Très bien. Alors vous avez déjà commencé un peu à répondre, mais face à quel challenge avez-vous été confronté et comment vous y avez répondu dernièrement ? Alors plusieurs challenges. Effectivement, le challenge de ces nouveaux formats que sont la 3D, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, même encore si une fois c'est un peu émergent, il faut être capable de se positionner, capable d'accompagner nos clients sur ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui et ce qu'ils pourront faire demain, mais qui ouvre en tout cas beaucoup de possibilités, notamment la 3D, sur la façon de créer plus d'univers, plus d'univers visuels, de façon beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. On ne peut pas déplacer des personnes aux Maldives. Ce n'est pas toujours si simple. Et puis écologiquement, ce n'est pas vraiment le sens de l'histoire. Oui, tout à fait. Et alors pour répondre à ces nouveaux besoins, vous avez mis quelle stratégie en place ? Alors nous, on a une équipe R&D qui bosse en permanence sur tous ces sujets. Donc ces sujets, c'est ce que je disais, c'est la 3D. Je n'ai pas parlé du GC, tous ces contenus de consommateurs. Là aussi, ça fait 15 ans qu'on en parle, 15 ans qu'on ne sait pas quoi en faire. Bon, on a travaillé pour voir comment on pouvait créer des chaînes de valeur où le consommateur va savoir ce qui va être fait, sa petite vidéo sympa ou ses visuels à coup de NFT et de blockchain. Alors on en parle un peu moins aujourd'hui, mais encore quelques mois, ça a du sens. Et savoir suivre ces contenus de consommateurs et les valoriser pour les marques et intéresser le consommateur, tout ça, ça va dans le sens là aussi de l'histoire de la distribution. D'accord. Alors justement, l'expérience client, comment va-t-elle évoluer sur le moyen ? Et puis on va peut-être se risquer à parler du long terme ? À parler de l'avenir ? Oui. C'est ce qu'on disait effectivement au parcours utilisateur, essayer de personnaliser au plus l'expérience de ses clients, de ses internautes. Donc là, c'est d'être capable de mesurer. Dès lors qu'on diffuse des visuels sur un paquet de canaux digitaux, on est capable de savoir ce qui fait mieux vendre que d'autres. Et ça, c'est vachement important puisqu'effectivement, aller vendre un vélo au UK ne se fait pas comme en France et les visuels qu'on va présenter ne sont pas les mêmes. Tout ça, c'est ce qui va permettre cette personnalisation et ça fait partie effectivement de nos sujets. Très bien. Et est-ce que vous avez peut-être un point d'attention des retailers sur la prochaine année ? Les prochaines années même ? Alors la prochaine année, on est sur les sujets que je viens de lister. Un truc très très sympa qu'on présentait en plénière juste là, c'est tout ce qui est IA générative, donc intelligence artificielle générative. Être capable de générer des visuels qui n'ont pas pu être shootés préalablement. Être capable de reprendre un packshot, de combiner un packshot qui lui a été photographié avec un univers et une ambiance complètement différentes et complètement imaginées. Je crois que ça va radicalement changer l'avenir de la production de visuels et donc de la distribution et de ce qu'on va pouvoir créer et créer à la volée pour encore une fois répondre à une attente très spécifique d'un consommateur à un instant T. C'est déjà bluffant les résultats. Oui, très très bluffant. Donc ça va ouvrir d'autres perspectives. Alors peut-être un mot de conclusion pour... Est-ce que vous pensez... C'est pas une question piège je crois. On va voir. J'attends. Est-ce que... On va voir. Pensez-vous que Wedia sera capable de relever ces défis au service de ses clients ? Alors je vais répondre avec un peu d'humilité. Oui, je crois parce qu'on a une équipe magnifique. On est un acteur français historiquement avec 6000 clients dans le monde entier. Je crois qu'on a su faire nos preuves parce qu'on accompagne les clients, les retailers, les marques dans toute cette déclinaison et valorisation de l'univers visuel. Donc oui, on sera là. Très bien. Bon, j'attendais pas une autre réponse quand même. Tant mieux. Mais c'est vrai qu'elle est très justifiée. Bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas Boutet et puis bonne journée. Merci. A bientôt. Merci beaucoup. Merci.